Bonjour à tous, bonjour les internautes, et bienvenue à ce dernier cours séminaire de l'année 2016 qui va être consacré d'abord au séminaire de Chantal Keller qui est ici, qui est chercheuse au LRI à Orsay, que j'ai déjà fait beaucoup participer avec en particulier Christine Paulin les dernières et Sylvain Conchon cette année. Et donc Chantal va nous parler de la combinaison de ce que nous avons fait pendant deux ans, c'est-à-dire les preuves automatiques et interactives. Alors je vous rassure, c'est pas du travail fini comme bien d'autres, c'est du travail qui est en pleine recherche, qui est complexe, qui est très important. Et donc Chantal va nous en parler, je ne sais pas ce qu'elle va nous raconter, je vais en profiter aussi. Et ensuite donc il y aura trois bonus et la réponse aux questions. Donc j'en ai reçu quelques-unes par mail, il y en aura d'autres sur la scène. Et donc voilà, je laisse sa place à Chantal pour son séminaire. Merci beaucoup et merci aussi pour l'invitation. Donc on a vu pendant l'intégralité du cours et des séminaires de cette année, un certain nombre de choses autour de la démonstration automatique. Donc on a vu, cette liste n'est pas exhaustive, j'ai repris quelques figures des différents intervenants, mais tout le monde ne s'y reconnaîtra peut-être pas. Donc on a vu un certain nombre d'outils et de méthodes pour faire de la démonstration automatique, qui soit efficace, qui soit expressive, etc. Et on a vu comment ces méthodes peuvent être implémentées dans différents outils et peuvent également servir à d'autres domaines de l'informatique, pour par exemple optimiser des circuits. On n'a bien entendu pas eu le temps de voir tout, donc il existe d'autres types de méthodes et d'autres applications de ces méthodes. Donc par exemple, on peut citer les prouveurs du premier ordre, dont on n'a pas parlé, mais qui permettent de faire de la démonstration plus orientée avec des quantificateurs, mais moins avec des théories, si on compare à SMT par exemple. Il y a aussi des prouveurs de terminaison par exemple, qui essayent de prendre des programmes et de prouver automatiquement qu'ils terminent. Il y a de l'interprétation abstraite, enfin il y a tout un panel d'autres méthodes pour la démonstration automatique ou la preuve automatique de programme. Et puis il y a d'autres applications possibles, donc j'en ai mis quelques-unes ici, mais ça va de la planification de mouvements à la prédiction de la structure de l'ARN, donc tout un tas d'applications de ces méthodes automatiques. Alors par contre, il y a quand même deux choses qui m'ennuient, moi avec les prouveurs automatiques, je trouve ça formidable, il y a plein d'avancées récemment, mais ça ne résout pas encore tous les problèmes. Alors mon premier problème, c'est l'expressivité. Donc là c'est un cas un petit peu extrême, mais si je prends l'énoncé du théorème des quatre couleurs et que je pose cet énoncé à un prouveur automatique, quel qu'il soit, aujourd'hui je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui sachent me répondre, qui sachent me dire que le théorème des quatre couleurs est vrai. Ou si je prends le grand théorème de Fermat, ça va poser le même problème. Donc en fait, il y a un problème d'expressivité qui est dû à deux choses. La première, c'est que les classes de problèmes que prennent en entrée ces prouveurs sont assez restreintes. En général, on s'intéresse seulement au premier ordre. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des choses qui sont indécidables derrière. Et donc même si les problèmes que pourraient prendre en entrée ces prouveurs-là étaient d'ordre supérieur, disons, ils ne sauraient quand même pas les montrer parce que ça demande plus de choses que juste quelque chose de purement automatique. Donc ça, c'est des cas un petit peu extrêmes. J'ai pris des théorèmes assez difficiles. Mais je peux prendre un cas un peu plus simple qui est malheureusement aujourd'hui encore assez mal réalisé par les prouveurs automatiques. Et c'est l'exemple de la récurrence. Donc ici, je me donne un petit exemple d'une suite définie par récurrence. Le premier terme vaut zéro. Et ensuite, je sais que chaque terme suivant est égal au terme précédent. Donc ce n'est vraiment pas une suite très très compliquée. et je cherche à montrer que cette suite, elle est tout le temps égale à zéro. Si je pose ce problème-là à la plupart des prouveurs automatiques qu'on a vus au cours de ce cours, malheureusement, ils ne sauront pas répondre. Parce que pour faire cette preuve-là, il y a besoin de faire une récurrence sur n. Il y a besoin d'utiliser une hypothèse de récurrence pour être capable de montrer ce théorème-là. Et aujourd'hui, les prouveurs automatiques ne savent pas encore bien faire de la récurrence, mais surtout, savoir à quel moment il va falloir appliquer le principe de récurrence et quelle est la généralisation du problème, du théorème qu'on se pose, pour que la récurrence ensuite puisse fonctionner. Donc on commence à savoir faire un petit peu de récurrence, mais on ne sait pas encore bien le faire aujourd'hui. Donc ça, vous allez me dire que c'est un problème de maths, ce n'est pas un problème d'informaticien, mais en fait, la récurrence, c'est quelque chose qui sert tout le temps pour montrer des programmes eux-mêmes définis de manière récursive. En général, si on a un programme défini de manière récursive et qu'on cherche à montrer une propriété sur ce programme, que ce soit la correction fonctionnelle ou une propriété pour dire que le programme ne va pas cracher, par exemple, on aura besoin de faire aussi une preuve par récurrence ou une preuve récursive. Donc on en a besoin pour ça. De manière plus générale, prouver des programmes de la classe de programmes fonctionnels, c'est assez difficile de le faire automatiquement aujourd'hui à cause de ce problème de récursivité, mais pour d'autres problèmes, comme par exemple le polymorphisme, dont souvent, dans les langages fonctionnels, on a du polymorphisme pour être capable d'appliquer la même fonction à plusieurs types d'objets différents. Ça, on ne sait pas encore bien le traiter. Donc Sylvain Conchon, dans son séminaire sur Altergo, Altergo a montré qu'on commence à faire un peu de polymorphisme dans les prouveurs automatiques, mais ce n'est pas encore bien géré. Et autre chose qui n'est pas bien gérée, dont j'ai déjà parlé, c'est l'ordre supérieur, qui revient tout le temps dans la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle, néanmoins, on en a quand même besoin de plus en plus, puisque les langages fonctionnels sont de plus en plus utilisés, et même si on prend un langage très utilisé, comme JavaScript, c'est un langage qui peut être vu comme fonctionnel, en tout cas, il est d'ordre supérieur. Donc on a vraiment besoin d'expressivité, et de plus d'expressivité que ce que nous donnent les prouveurs automatiques. Mon deuxième problème, c'est un problème de correction de ces prouveurs-là. Donc là, j'ai repris l'exemple qui nous avait été donné lors d'un séminaire où des méthodes par BDD sont utilisées pour l'optimisation de circuits électroniques. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a un premier circuit, et puis on cherche à l'optimiser, et pour ça, on pose un certain nombre de questions à un prouveur automatique, et en fonction des réponses données par le prouveur automatique, on sait qu'on va pouvoir ou non appliquer une optimisation. Le problème, c'est que s'il y a un bug dans le prouveur automatique, ça veut dire qu'on va avoir un bug dans le circuit résultant, et ce n'est pas ce qu'on veut. Justement, le but d'utiliser les méthodes formelles, entre autres pour l'optimisation de circuits, c'est pour être sûr qu'à la fin, on n'aura pas de bug. Alors, je ne suppose pas que tous les prouveurs sont buggés, mais néanmoins, je pense que, enfin, des expériences de test montrent que souvent, il reste quelques bugs dans les prouveurs. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, c'est des programmes assez compliqués, qui font intervenir des structures de données astucieuses, et donc, naturellement, il peut y avoir des bugs dedans, parce que c'est difficile à programmer. Donc, du coup, ces deux problèmes-là vont m'amener à utiliser les prouveurs automatiques, mais dans un cadre un petit peu particulier, qui est en interaction avec des assistants de preuve. Alors, des assistants de preuve, c'était un des sujets du cours de l'année dernière. L'idée, c'est d'avoir, cette fois-ci, plutôt quelque chose qui va, non pas chercher à démontrer automatiquement un problème, mais chercher à vérifier automatiquement qu'une preuve est bien la preuve de l'énoncé qu'on s'était donné. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil pour la vérification des preuves qui soit le plus sûr possible. Et pour qu'il soit sûr, on va faire en sorte que cet outil soit le plus petit possible. Donc, contrairement à un prouveur automatique où la base de confiance, c'est l'intégralité du prouveur, ici, la base de confiance, on va faire en sorte que ce soit juste le petit noyau logique qui serve à vérifier les preuves. On va aussi faire en sorte que ce noyau logique soit également expressif et plus expressif que pour l'éprouveur automatique et, en particulier, qu'on puisse exprimer dans la logique toutes les propriétés qu'on a envie d'exprimer, que ce soit pour la preuve de programme ou pour des théorèmes mathématiques ou autres. Donc, il y a ce noyau pour la vérification des preuves et par-dessus, on va quand même essayer de mettre un système d'élaboration des preuves pour pouvoir quand même faire des preuves dedans sans se ramener tout le temps au noyau. Donc, ce système est, au départ, essentiellement interactif. Donc, l'utilisateur va être obligé de montrer au système comment est-ce qu'on établit la preuve et on va essayer de rajouter par-dessus le plus d'automatisation possible pour être capable, pour éviter que le programmeur ou le prouveur, enfin, la personne qui fait la preuve, ait trop de travail. Donc, la différence avec un prouveur automatique, c'est que c'est un système qu'il faut convaincre. Il faut que l'utilisateur convainque le petit noyau logique qu'il est bien en train d'établir une preuve de son théorème et du coup, forcément, ça demande un peu plus de travail. Donc, on aimerait bien avoir dans les prouveurs interactifs l'automatisation qu'on sait faire aujourd'hui avec des prouveurs automatiques, mais avec le même degré de confiance qu'on a pour un prouveur interactif, c'est-à-dire en se ramenant toujours à ce petit noyau logique. Donc, si je reviens sur ma récurrence que j'avais tout à l'heure, cette fois-ci, j'essaye de prouver ça dans un assistant de preuve. Cette fois-ci, j'ai suffisamment de capacité sur le prouveur pour lui dire à tel moment, fais-moi une récurrence sur n. Et donc, du coup, je peux appliquer une récurrence sur n. Et donc, j'ai maintenant deux choses à montrer. Le cas pour n égale 0, il faut que je montre que u0 égale 0. Étant donné mes hypothèses ici, ça ne va pas être très compliqué. Et le cas récursif, il faut que je montre un plus 1 égale 0 avec l'hypothèse d'induction qui est que un égale 0. Donc, en appliquant cette hypothèse d'induction et en appliquant le fait que un égale un plus 1, je vais trouver tout de suite le résultat. Ce qui était dur dans ce problème-là, c'était de choisir à quel moment il fallait faire la récurrence et de voir qu'il fallait faire une récurrence. Mais une fois que cette récurrence est faite, le reste, c'est trivial. C'est là qu'on voit qu'on aimerait bien combiner interaction et automatisation parce qu'on aimerait avoir de l'interaction pour dire, là, à cet endroit-là de ma preuve, je veux faire une récurrence. Mais ensuite, pour les feuilles, on n'a pas envie de dire explicitement qu'il faut utiliser telle hypothèse. Et donc, c'est là qu'on aimerait avoir de l'automatisation. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de combiner ces deux types de prouveurs pour être capable de faire ça. Alors, je vais parler aujourd'hui essentiellement de deux assistants de preuve qui sont Isabelle et Coq. Alors, Isabelle, c'est un assistant de preuve qui est développé, entre autres, en Allemagne et en France et en Angleterre aussi. Et dont le petit noyau, c'est un ensemble de règles de déduction. C'est-à-dire que pour convaincre le système, il va falloir que je donne un arme de preuve, en gros, de mon théorème. Coq, c'est un assistant de preuve qui est développé aussi à plein d'endroits, entre autres en France, qui possède aussi un noyau avec des règles de réduction, mais qui va m'intéresser ici parce qu'en plus, il intègre une notion de calcul dans les preuves. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'ici, 4 plus 5, en fait, c'est pour le système, il est capable de calculer 4 plus 5 et donc pour lui, c'est la même chose que 9. Ce qui veut dire que si je cherche à prouver que 4 plus 5 est égal à 9, par exemple, pour lui, c'est la même chose que prouver que 9 égale 9. Et donc, du coup, ces deux théorèmes-là vont avoir la même preuve. Ce n'est pas le cas ici en Isabelle, on n'a pas de notion de calcul. Pour prouver 4 plus 5 égale 9, il va falloir comprendre à nouveau ce qu'est l'addition, etc., dans la preuve. Tandis qu'en Coq, il n'y a pas besoin. Le calcul est fait de manière sous-jacente à la preuve et donc, du coup, ces deux énoncés-là ont les mêmes preuves. Ce qui veut dire que prouver 4 plus 5 égale 9, c'est très facile puisqu'il suffit d'appliquer la réflexivité de l'égalité. Je vais parler essentiellement de ces deux assistants de preuve-là et en particulier de Coq. Donc, je vais vous montrer comment je me sers, déjà dans un premier temps, des assistants de preuve pour garantir la cohérence des prouveurs automatiques. C'est le point qui me gênait, le point numéro 2. Montrer que tous ces prouveurs automatiques sont corrects. On va voir que pour ça, j'aurai besoin de certificats. Ensuite, je reviendrai à la combinaison de prouveurs en montrant comment je peux me servir d'un prouveur automatique, cette fois-ci, correct pour améliorer l'automatisation des prouveurs interactifs. Je vais commencer par la correction formelle de prouveurs automatiques. Donc, ce qu'on pourrait se dire dans un premier abord, c'est qu'on a un prouveur interactif qui est très expressif, dans lequel on peut écrire des programmes et on peut prouver des choses sur ces programmes. Donc, la première idée qui vient à l'esprit, c'est d'implémenter le prouveur automatique dans le prouveur interactif et de montrer sa correction dans le prouveur interactif. Comme ça, on aura un prouveur automatique qui est correct par construction. On aura prouvé la correction une fois pour toutes et on pourra s'en servir aussi bien dans l'assistant de preuve qu'éventuellement en extrayant le code à l'extérieur. Donc, ça, ça me permettra. Si j'ai un but dans mon assistant de preuve que je cherche à prouver et si le prouveur automatique est capable de le résoudre, je pourrais envoyer ça à mon prouveur automatique. Lui, quelque part, il va construire une preuve de manière automatique et la correction du prouveur automatique va me garantir que cette preuve est bien une preuve de mon but. Donc, ça, c'est la première façon de montrer la correction du prouveur automatique. C'est ce que je vais appeler des prouveurs certifiés puisqu'ils sont certifiés corrects. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'approche autarcique puisqu'on va montrer directement la correction du prouveur. Alors, ça a été fait, par exemple, dans le coq. Donc, Sylvain Conchon nous a parlé d'Altergo qui est un prouveur SMT. Il y a une version d'Altergo qui a été implémentée dans coq et qui a été prouvée correcte dans coq, donc certifiée en coq. Et l'idée est la suivante, c'est d'utiliser le calcul de coq pour être capable de faire tourner notre prouveur SMT. Donc, le principe est le suivant. Ici, j'ai mon prouveur ergo qui prend donc une formule comme un prouveur SMT. Il va prendre une formule et puis il va me dire oui, la formule est satisfiable, éventuellement me donner un modèle, ou non, la formule n'est pas satisfiable. Donc, ça me renvoie en gros un poulet 1. Là, je vais oublier le fait qu'on peut avoir un modèle. Et en plus, il est certifié correct. C'est-à-dire que j'ai une preuve que pour toute formule, si ce programme ergo sur la formule me renvoie trou, par exemple, ça veut dire que la formule est valide. Alors, j'ai ici la correction. On pourrait aussi imaginer prouver la complétude, c'est-à-dire la réciproque. Ici, si j'ai une formule valide, alors mon prouveur me renvoie que la formule est bien valide. Ici, je vais m'intéresser uniquement à la correction. Et donc, maintenant que j'ai mon programme ergo et la preuve de correction de ce programme, je peux montrer qu'une formule F0 est valide de la façon suivante. Donc ici, je vais montrer ça. Je vais appliquer mon principe de correction du prouveur ergo. Donc ici, j'ai toute la preuve du prouveur ergo. Et ici, il me reste à montrer que si j'appelle mon prouveur sur la formule, ça renvoie trou. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Grâce à la notion de calcul dans Koch, prouver ceci, si le prouveur renvoie bien trou, c'est la même chose que prouver que trou égale trou, puisque le calcul est internalisé dans Koch. Et donc, du coup, cette preuve-là, elle est très facile. On laisse juste Koch calculer et si on tombe bien sur trou à la fin pour ergo de F0, c'est juste la preuve de réflexivité, de l'égalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion calculatoire, c'est-à-dire remplacer une partie de la preuve par du calcul. Et c'est quelque chose qui s'adapte bien pour prouver la certification, pour certifier des prouveurs automatiques. Donc, je vais me servir de ce genre de propriété également par la suite. Donc ergo, voilà, ça a été fait. Il y a un prouveur SMT qui est prouvé correct dans Koch. C'est très bien. En fait, j'ai plus rien à faire. Alors, il y a quand même quelques petits problèmes avec ça. Alors déjà, je vais parler de ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a un prouveur qui est correct une fois pour toutes. Et on a également prouvé la correction formelle des algos qui sont implémentés dans Ergo. Ce qui est plus gênant, c'est que d'une part, c'est difficile à établir la correction d'un prouveur SMT. Dans le cas d'Ergo, c'est un prouveur relativement simple et relativement naïf finalement. La partie SAT, en particulier, ne fait pas intervenir tout ce qu'on a vu ici, ne fait pas intervenir les dernières optimisations pour SAT. C'est du DPLL et donc, ça reste assez naïf. Malgré tout, ça, c'est pas un vrai point négatif parce qu'en mettant suffisamment d'efforts, on arriverait à prouver la correction de toutes les optimisations qui existent aujourd'hui dans les prouveurs automatiques. Ce qui m'embête plus, c'est que c'est très difficile à améliorer parce qu'une fois qu'on a fait la preuve, si maintenant, on veut ajouter des optimisations dans le prouveur ou le rendre plus expressif, ça va être compliqué parce que ça veut dire que derrière, il faut refaire toute la preuve ou en tout cas, une grosse partie de la preuve. Donc ça, quelque part, ça fige un petit peu l'implantation et c'est ce qui est malheureusement arrivé à Ergo, c'est-à-dire que une version d'Ergo a été prouvée correcte et puis voilà, depuis, les versions successives d'Ergo n'ont pas été reprouvées parce que ça demanderait beaucoup trop de travail. Donc moi, je vais plutôt utiliser une deuxième approche qui est l'approche d'un prouveur non pas certifié mais cette fois-ci certifiant. Donc au lieu d'avoir mon prouveur automatique implémenté dans mon prouveur interactif, cette fois-ci, je prends mon prouveur automatique à côté. Donc je peux reprendre un prouveur qui existe déjà. Mais bien entendu, je ne lui fais pas confiance. Donc, il va falloir que ce prouveur ne me rende pas juste une réponse oui-non mais il va falloir qu'il me donne un certificat pour me dire pourquoi la réponse c'est oui ou non. Et ensuite, ce certificat, il va falloir que je le vérifie cette fois-ci de manière sûre et donc je vais écrire un vérificateur dans mon assistant de preuve et prouver sa correction cette fois-ci dans l'assistant de preuve. Donc on peut reprendre le schéma de tout à l'heure. du coup, si on a un but, on peut toujours l'envoyer au prouveur automatique et cette fois-ci, on passera par le vérificateur pour établir une preuve de ce but. Donc un intérêt de l'approche c'est que cette fois-ci, je n'ai plus besoin de montrer la correction du prouveur automatique, je n'ai qu'à montrer la correction du vérificateur. Et le vérificateur, il y a des chances que ce soit plus simple de vérifier une preuve que de regarder dans toutes les directions pour établir la preuve. Ensuite, la correction du vérificateur va me donner ici le lien entre le but et la preuve. Alors, cette fois-ci, j'aurai la correction de mon but. Cette fois-ci, je n'ai plus d'espoir d'avoir la complétude quelque part puisque mon prouveur automatique est externe. Si jamais il se trompe ou s'il me renvoie une preuve qui n'est pas correcte, c'est finalement comme je le vois comme une boîte noire, je ne peux plus essayer d'avoir la complétude, mais je peux au moins avoir la correction parce que si quelque chose se passe mal ici, mon vérificateur dira non, je n'aurai pas de preuve de mon théorème mais je n'aurai pas quelque chose de faux. Un autre point positif, c'est qu'ici, je peux tout à fait mettre autant de codes non certifiés que je veux et donc en particulier, je peux mettre un pré-processeur pour améliorer les certificats que va me renvoyer le prouveur automatique pour qu'il soit le plus facile possible à revérifier ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche sceptique puisque cette fois-ci, on ne fait pas confiance au prouveur externe. Alors, cette fois-ci, les avantages, c'est un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la correction est beaucoup plus facile à établir, vérifier une preuve, c'est plus facile que de la trouver et je peux me contender d'un vérificateur assez naïf, tant que le vérificateur est plus rapide que de trouver la preuve, ce n'est pas gênant. Je peux avoir cette fois-ci une évolution indépendante du prouveur, donc tant que le prouveur va me renvoyer des mêmes certificats ou des certificats dans la même classe de certificats. Ce n'est pas gênant, le prouveur peut continuer à s'améliorer, ça marchera toujours. Comme je disais, on peut faire du pré-processing des certificats et on peut aussi mémoriser les certificats, ce qui fait que si on veut demander plusieurs fois la même question au prouveur, il va faire le travail une seule fois, alors qu'avec l'exemple que j'avais donné avant, à chaque fois, on faisait un appel au prouveur. Les problèmes, c'est que comme je disais, il n'y a plus de la complétude, donc si le certificat est faux, on ne peut pas prouver notre théorème, mais on n'en sait pas plus. Un deuxième problème, c'est qu'il va falloir instrumenter le prouveur pour qu'il soit capable de me retourner le certificat et donc il faut que cette instrumentation ne rende pas le prouveur complètement inutilisable, il faut qu'il continue à être efficace malgré le fait que en plus d'une réponse oui non, il va me rendre un certificat. Donc la notion de certificat est très importante et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un certificat ? Donc là, je vais prendre un petit exemple très simple où je cherche à prouver que 5 divise 45 et je vais me demander qu'est-ce que c'est qu'une preuve que 5 divise 45 ? Alors, la première solution, c'est d'avoir un lème très simple qui découle directement de la définition de la division, c'est-à-dire que un entier D divise un entier N si N égale 0 ou si N est plus grand que D et D divise N moins D. Donc comme ça, en soustrayant D successivement, je vais finir par tomber sur 0 si D divise N. Donc ensuite, pour prouver que 5 divise 45, je vais appliquer 10 fois ce lème pour obtenir la réponse. Donc là, j'ai quelque chose qui est déjà pas mal puisque j'ai une preuve qui prend un temps linéaire à construire et qui est un espace linéaire en D et N, enfin surtout en N. Et la preuve du lème est facile, ça découle directement de la définition de la division. Je peux essayer d'être un petit peu plus astucieux et au lieu d'utiliser ce lème, d'implémenter une fonction qui calcule le modulo et de montrer cette fois-ci que D divise N si N est congru à 0 modulo D. Cette fois-ci, ma preuve, elle est très simple, surtout en coque puisque je dois appliquer une fois le lème et ensuite montrer que 45 est congru à 0 modulo 5 mais comme la fonction modulo c'est une fonction qui fait du calcul, en coque c'est juste du calcul. Donc cette fois-ci, j'ai une preuve qui prend un temps linéaire puisqu'il faut effectuer le calcul mais cette fois-ci, l'espace de la preuve, la taille de la preuve est constante et la preuve du lème est un peu plus compliquée puisque maintenant ça fait intervenir la fonction modulo mais ça reste raisonnable. Et puis je peux être encore un peu plus astucieuse en me rappelant que pour diviser par 5, il y a une règle de divisibilité. qui consiste à regarder si le dernier chiffre est 0 ou 5, en tout cas en base 10. Donc je peux implémenter cette règle de divisibilité par 5, montrer cette fois-ci le lème que 5 divise n, donc cette fois-ci ça ne parle que de 5, ça ne parle plus en général d'un entier, mais si la règle me renvoie vraie. Et maintenant, pour prouver que 5 divise 45, j'applique ce lème une fois et là encore, je fais du calcul pour vérifier que ma règle est vraie. Donc cette fois-ci, j'ai une preuve qui est en temps et en espace constant, puisqu'il suffit de regarder le dernier chiffre, donc c'est en temps constant. On voit que le lème, il devient de plus en plus difficile à prouver, parce que cette fois-ci, ça fait intervenir de l'arithmétique et c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste raisonnable. Donc là, je vous ai montré trois façons de prouver que 5 divise 45 et on voit que ça va d'une façon la moins calculatoire vers une méthode la plus calculatoire et la plus efficace, mais qui a deux inconvénients. D'une part, elle est plus difficile à montrer que c'est correct et d'autre part, ça ne marche que pour 5. Parce que ma règle de divisibilité pour d'autres entiers, soit il n'y en a pas, soit elle est différente. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir l'intégralité de tout ça dans un vérificateur, d'être capable de vérifier de manière très rapide qu'un nombre est divisible par 5, d'être capable aussi de vérifier qu'un nombre est divisible par autre chose. Donc, ça veut dire qu'un vérificateur doit être modulaire, il doit être capable de prendre en compte plusieurs types de certificats. Il doit aussi, bien entendu, être efficace et relativement simple à prouver pour qu'on puisse s'en servir en pratique. Et donc, ça me donne un bon vérificateur. Un bon certificat, lui, de son côté, doit être simple à vérifier et aussi à générer. Ça ne doit pas me prendre beaucoup de temps à générer et ça ne doit pas me prendre plus de temps que si je faisais la preuve à la main. Donc, c'est ce qui va être au cœur de mon problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon certificat pour un prouveur automatique et qu'est-ce que c'est qu'un bon vérificateur pour ces certificats-là. Je vais vous présenter SMT-COQ qui est donc un vérificateur SAT et SMT en COQ qui cherche à être efficace puisqu'il est basé sur la réflexion calculatoire dont je vous ai parlé sur le fait que le calcul est internalisé dans COQ et qui essaye d'être modulaire pour faciliter au plus l'ajout de nouveaux prouveurs et l'extension des certificats à d'autres manières de prouver la même chose. Alors, je vais commencer par vous présenter comment ça fonctionne pour la logique propositionnelle. Pour ça, je vais utiliser la règle de résolution dont on a déjà parlé mais que je vais revenir dessus rapidement. je rappelle très vite quel est le but de la logique propositionnelle c'est de prendre une formule en CNF et de montrer si elle est satisfiable ou non. Donc, une formule en CNF je rappelle un petit peu les noms c'est une conjonction de clauses c'est-à-dire un ensemble de clauses avec des et et une clause c'est une disjonction de littéraux un littéral étant une variable ou sa négation que je vais noter avec une barre au-dessus. Je précise ici que je vais voir mes clauses comme une disjonction non ordonnée de littéraux donc ici cette clause-là par exemple x ou non y ou z elle est équivalente à z ou x ou non y je ne m'occupe pas de l'ordre entre les littéraux. Et donc le but c'est de montrer qu'une formule est insatisfiable donc ça, ça va être mon but à moi parce que je cherche à prouver la validité d'un théorème et la validité d'un théorème en logique classique c'est équivalent à l'insatisfabilité de sa négation. Donc moi je vais m'intéresser surtout aux preuves d'insatisfiabilité Si jamais la formule est satisfiable très bien ça me donnera un contre-exemple et donc je pourrais dire à l'utilisateur non ton théorème il n'est pas vrai parce que voici un contre-exemple mais moi je m'intéresse surtout à l'insatisfiabilité Donc qu'est-ce que c'est qu'une preuve d'insatisfiabilité en logique propositionnelle ? Moi je vais utiliser la règle de résolution qui est la suivante ici j'ai une clause qui contient le littéral x et si j'ai une clause qui contient le littéral non x je peux dériver une nouvelle clause qui est impliquée par ces deux clauses-là qui ne contient plus la variable x Donc elle contient tout ce qui reste dans les autres clauses mais ça ne contient plus la variable x et comme ça j'ai éliminé une variable et on a vu que cette règle de résolution était complète pour l'insatisfiabilité ça tombe bien c'est ce que je veux le principe est le suivant c'est que à partir de mon ensemble de clauses représentant mon problème initial en CNF on peut toujours trouver une dérivation de la clause ville donc la clause qui n'a plus de littéral en utilisant uniquement cette règle de résolution et donc c'est ça que je vais me servir puisqu'on peut toujours en trouver une très bien je vais dire mon prouveur automatique il va toujours être capable de me trouver ça mais évidemment comme je l'ai dit il faut que ça ne lui coûte pas trop cher de me donner cette preuve là et donc il faut que ce soit facile à produire et donc je vais vous montrer que c'est facile à produire à partir de la technique CDCL qu'on a vue alors je vais rappeler un petit peu cette technique là ici j'ai un ensemble de clauses initiales dont je cherche à prouver l'insatisfiabilité et je suppose que je suis dans un état où j'ai déjà le littéral E qui est vrai le littéral non C qui est vrai et le littéral H qui est vrai je vous rappelle un des principes de base des prouveurs SAT c'est la propagation unitaire et voici comment ça fonctionne sur cet exemple ici je sais que non C est vrai et que H est vrai donc oui c'est ça il doit manquer un non H ici pardon donc ici si c'est non H pour que cette clause soit satisfiable la seule façon de faire c'est que non F soit vrai donc de ça je peux en déduire non F et puis je continue comme ça ici si je prends cette clause là étant donné que non C est vrai et que E est vrai le seul moyen de satisfaire cette clause c'est que D soit vrai donc tout ça c'est des propagations unitaires et je continue comme ça en parcourant mes clauses que j'ai bien rangées de gauche à droite et je peux en déduire tout un tas de littéraux qui doivent être vrais petit ennui c'est que ici cet ensemble de littérales là il ne peut pas être vrai parce que du coup la dernière clause n'est plus satisfaite donc ici j'ai ce qu'on appelle un conflit et ce qui se passe dans des prouveurs CDCL c'est qu'ils vont chercher à analyser l'origine du conflit pour trouver une nouvelle clause que le prouveur va pouvoir apprendre et qui va éviter de retomber sur le même conflit et bien moi quelque part c'est cette clause qu'on veut apprendre qui va me servir de certificat et je peux l'obtenir justement par la résolution alors voilà le principe ici quelque part j'analyse mon conflit exactement comme dans un prouveur set donc je pars de ma clause qui a fait le conflit et puis je vais remonter les propagations unitaires il se trouve que la clause qui a produit le conflit on peut toujours la résoudre avec la clause précédente de propagation unitaire donc c'est ce que je fais ici je peux résoudre sur le littéral A enfin sur la variable A et donc du coup ça me produit ici une nouvelle clause et en fait ça consiste ici à faire remonter le conflit dans l'arbre pour que maintenant ce soit ces variables là et je peux continuer comme ça ça je peux encore résoudre avec la clause précédente dans la propagation unitaire et ça ça me fait encore remonter le conflit ici et puis je peux continuer comme ça résoudre avec la suivante ce qui me fait encore ici remonter le conflit là on voit que ça devient intéressant parce que j'ai une variable de moins dans ma clause résultante donc on peut toujours comme ça remonter et du coup on peut remonter jusqu'à un certain point que ce soit ce qu'on appelle le first UIP ou un autre point peu importe je vais être capable de déduire la clause que je vais apprendre par résolution et assez facilement vous voyez c'est exactement la même analyse de conflit que ce qui est fait dans les prouver SAT donc du coup ça coûte rien au prouver SAT de me donner ensuite cette preuve par résolution et en continuant comme ça sur tout le raisonnement du prouver SAT je vais obtenir une preuve par résolution de la clause vide pour prouver que mon problème initial est insatisfiable donc on peut continuer comme ça donc c'est pour ça que j'ai choisi dans un premier temps comme certificat pour la logique propositionnelle de prendre la résolution l'intérêt c'est que cette règle de résolution elle marche pour les prouver SAT mais elle marche aussi pour tout un tas d'autres prouveurs propositionnels comme les prouveurs par BDD qu'on a vu au premier cours ou d'autres types de prouveurs encore les prouveurs par tableau qui sont une autre façon de faire de la logique propositionnelle tout ça le raisonnement peut être encodé assez simplement en résolution et dans ce qu'on appelle la résolution étendue c'est à dire que en plus de la règle de résolution on s'autorise à ajouter des nouvelles variables qui n'apparaissaient pas dans le problème initial alors faire de la résolution étendue c'est pratique parce que ça permet de gérer plein de prouveurs et ça a un autre avantage c'est que ça fait des preuves plus courtes et donc du coup pour beaucoup de classes de problèmes on obtient des preuves par résolution de taille polynomial bien entendu il reste des cas où c'est des traces exponentielles parce qu'il n'y a pas de miracle mais la plupart du temps c'est une trace polynomial donc très bien maintenant je sais faire la partie propositionnelle quelque chose que j'aimerais bien faire quand même c'est de prendre une formule initiale qui ne soit pas en CNF donc pour ça il faut que je puisse avoir un certificat pour mettre une formule en CNF mais ça c'est facile aussi en fait en utilisant encore en partie la résolution et en partie un nouveau type de format de certificat et donc c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur SAT ou dans le cours sur la logique propositionnelle c'est l'introduction de variables de Tsetine donc maintenant ici je me donne une formule qui n'est pas en CNF mais je veux quand même la prouver à partir de résolution et bien pour ça une façon de faire c'est d'introduire une variable par sous-terme et ensuite d'ajouter des règles à mon système qui disent ce que représente le sous-terme donc ici par exemple si F1 c'est la variable qui représente A et B ici de F1 je peux déduire A de F1 je peux déduire B et de la négation de F1 je peux déduire non A ou non B donc ça c'est un exemple de règle mais pour chaque type de connecteur on a un ensemble de règles qu'on peut ajouter et donc ça ça marche très bien comme certificat pour la résolution étendue c'est de la résolution étendue puisque j'ai ajouté des nouvelles variables à mon problème mais c'est très facile à vérifier puisque un vérificateur pour ça il doit vérifier qu'une de ses règles est valide et pour vérifier que la règle est valide il suffit de savoir ici par exemple que F1 représente la formule A et B donc c'est très modulaire parce que je n'ai pas besoin de connaître ni la valeur de F2 ni la valeur de F3 c'est quelque chose de très local j'ai juste besoin de connaître ce que représente F1 pour être capable de vérifier la règle de mise en CNF correspondant à cette sous-formule F1 donc du coup ici pour la partie propositionnelle avec mise en CNF en utilisant les variables de Tsetin et la résolution j'ai déjà des certificats assez simples alors je vais parler un petit peu quand même des théories puisque je ne m'intéresse pas seulement à SAT mais à SAT modulo théorie pour vous montrer que le problème commence à devenir plus compliqué qu'est-ce qui se passe dans un prouveur SMT le prouveur SAT va interagir avec des prouveurs de théorie suivant le principe expliqué ici c'est-à-dire que le prouveur SAT trouve ce qu'il pense être un modèle en connaissant juste la logique propositionnelle et le prouveur de théorie va lui dire oui c'est un modèle je suis d'accord ou bien va lui dire dans la plupart des cas non 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 ce n'est pas du tout un modèle parce que là tu as supposé que 3 pouvait être à la fois plus grand que Y et plus grand que moins Y je ne sais pas quoi et donc ce n'est pas possible donc les prouveurs de théorie vont essayer de réfuter le modèle en établissant que la conjonction du modèle n'est pas satisfiable et donc que sa négation est toujours valide et donc ça nous fournit quelque part un lème de théorie ici cette conjonction d'atomes qui est toujours valide c'est ce que je vais appeler un lème de théorie c'est quelque chose qui est vrai dans la théorie mais qu'est-ce que c'est qu'un certificat pour ce lème alors ça peut dépendre des théories si je prends l'arithmétique linéaire par exemple donc je cherche à montrer qu'une formule donc une matrice A appliquée à un vecteur d'inconnu est plus petite qu'un vecteur B et que ça c'est insatisfiable qu'il n'existe pas de valeur pour X qui satisfasse la formule ça tombe bien puisque sans rentrer dans les détails il existe un lème qui va me dire qu'on peut toujours trouver un contre-exemple finalement donc une valeur Y0 telle que ça est vrai ce qui veut dire que le prouveur de théorie n'a qu'à me donner ce Y0 là et moi pour vérifier que c'est vrai je vais faire ce calcul là ce calcul là donc ça c'est juste du calcul c'est très facile à vérifier et je saurais que effectivement mon problème initial est insatisfiable qui est ce que je voulais savoir oui très bien mais ici j'ai appliqué le lème de Farcasse qui est quand même un lème assez technique et ça veut dire que mon prouveur de théorie pour être capable de me renvoyer le certificat cette fois-ci il va falloir commencer à faire une instrumentation un petit peu costaud pour qu'il trouve les coefficients de Farcasse qui vont bien alors du coup on commence à se dire oui mais est-ce que je veux ce certificat là ou est-ce que je veux refaire la preuve il commence à y avoir des doutes un autre exemple c'est celui des fonctions non interprétées donc cette fois-ci l'idée c'est d'appliquer à la fois les règles de l'égalité avec la congruence par rapport au symbole de fonction donc ici voici un petit exemple de choses dont je peux chercher à prouver la validité mais là encore qu'est-ce que je fais est-ce que je me prends tout comme certificat un gros arbre de dérivation ou est-ce que je cherche à établir la propriété de nouveau dans mon prouveur interactif parce que finalement c'est très facile à établir si je connais le LEM donc il commence à y avoir des questions à se poser et c'est là qu'il y a un équilibre à trouver entre un bon format enfin pour un bon format de certificat entre ne pas trop encombrer le prouveur automatique pour générer le LEM mais que derrière ce soit facile à reprouver mais éventuellement il peut y avoir quand même des trous dedans si je peux facilement prouver la correction pour ces trous-là donc il y a un équilibre à trouver c'est pas facile pour que tout ça fonctionne bien et donc ce que j'essaye de faire dans SMT-Cock c'est de combiner plusieurs types de vérifieurs de vérificateurs pour être capable justement d'avoir ce bon équilibre et donc SMT-Cock ça va être une combinaison de vérificateurs dédiés à la vérification d'un problème précis donc là je vous ai parlé des théories d'arithmétique linéaire et d'égalité des fonctions non interprétées je vous ai parlé de la mise en CNF et de la résolution je vais avoir dans SMT-Cock un petit vérificateur ou un vérificateur dédié à ces théories bien précises ces vérificateurs s'occupent uniquement de leurs théories et ensuite le vérificateur principal se contente de combiner tout ça en envoyant les morceaux de certificat au vérificateur dédié l'intérêt c'est que ici je peux assez facilement rajouter un nouveau vérificateur si je me dis tiens finalement tel certificat ça serait mieux pas de problème on peut facilement ajouter des nouveaux vérificateurs pourquoi parce que tout ce que je demande à un vérificateur c'est deux choses d'une part de connaître la représentation des formules que j'ai dans mon vérificateur donc il faut que tout le monde soit d'accord sur la représentation des clauses mais c'est la seule chose ensuite il faut que le vérificateur bien entendu soit correct c'est à dire qu'en entrée il va prendre un ensemble de clauses que je connais ça peut venir de l'ensemble de clauses initiales ou de clauses que j'ai déjà déduites et il va me renvoyer une nouvelle clause qui doit être impliquée par l'ensemble de clauses initiales c'est de là que vient la correction de l'ensemble donc je peux facilement ajouter un nouveau petit vérificateur il suffit qu'il soit d'accord sur la représentation des clauses et qu'il soit prouvé correct et l'idée c'est qu'un vérificateur gère une théorie mais j'ai mis théorie entre guillemets parce que c'est avec un sens très large je peux tout à fait considérer ce que je vous ai montré ergo donc approuvoir SMT complètement prouvé en coq je peux très bien le voir moi comme un vérificateur qui va me vérifier des problèmes SMT simple puisqu'il est relativement naïf comme je disais je peux tout à fait le voir comme un petit vérificateur que je branche dans mon système alors un petit exemple ici pour prouver l'insatisfiabilité de cette conjonction de clauses donc cette fois-ci ces clauses font intervenir la mise en CNF ici vous voyez que j'ai un grand connecteur et fait intervenir l'arithmétique linéaire et donc pour prouver tout ça ce que je vous ai dit c'est que mon certificat il va essayer de bien séparer les différentes théories et de combiner tout ça avec la résolution donc par exemple ici je peux utiliser la mise en CNF pour dire de cette formule-là je peux déduire que X est plus grand que 7 ici l'arithmétique linéaire comme je vous l'ai dit c'est l'éprouveur de théorie calcule des lèmes de théorie donc quelque chose qui est toujours valide dans leur théorie éventuellement je peux avoir un certificat plus détaillé avec le même de Farkas et après en faisant de la résolution j'obtiens la clause vide donc le principe c'est le suivant mon vérificateur principal il va gérer tout un ensemble de clauses initialisées avec les clauses de départ et ce qu'il va faire c'est que il va dispatcher le certificat entre les petits vérificateurs dédiés et donc par exemple il va se dire ah tiens j'aimerais bien maintenant prouver cette clause-là lui il sait pas faire mais il sait que le vérificateur de l'arithmétique linéaire sait sans doute le faire donc il va lui envoyer le lème approuvé et éventuellement le certificat correspondant et il va lui dire prouve-moi ça si le vérificateur d'arithmétique linéaire y arrive c'est que la clause est déduite des autres clauses en l'occurrence ici c'est une tautologie donc elle est bien déduite des autres clauses et donc je peux la rajouter à mon ensemble de clauses et je continue comme ça si maintenant je veux calculer ça ben pas de problème j'envoie mes deux clauses à mon vérificateur de résolution et il va me dire oui la clause résultante c'est ça et comme il est correct je peux l'ajouter à mon ensemble et je continue comme ça jusqu'à obtenir à la fin la clause vide et à ce moment-là je sais que j'ai bien obtenu une preuve d'insatisfiabilité de cet ensemble de clauses initiales donc voilà le principe derrière SMT-Cock alors juste un petit mot pour vous montrer l'intérêt de pouvoir pré-processer les certificats c'est que ici si je gère mon ensemble de clauses comme ça comme en général dans les problèmes qu'on pose à des prouveurs SAT et SMT l'ensemble de clauses il est gigantesque ça veut dire que cet ensemble-là il va devenir vraiment énorme donc je n'ai pas envie de gérer ça comme un ensemble j'ai plutôt envie de gérer ça par exemple comme un tableau en me rendant compte qu'au bout d'un moment je peux oublier des clauses que j'avais apprises et donc sur cet exemple-là mon pré-processeur il va étudier le certificat et il va dire ah mais en fait il n'y a que trois clauses qui sont en vie à un moment donné donc tu n'as besoin que de trois cases mémoire tu n'as pas besoin d'un énorme ensemble donc il va calculer ça il va calculer aussi dans quelles cases mémoire je mets mes clauses et comme ça ça va permettre d'être beaucoup plus efficace donc le principe est toujours le même c'est-à-dire que je prends mes clauses initiales et ensuite je prends mes morceaux de certificat que j'envoie aux différents prouveurs dédiés ou vérificateurs dédiés et je continue comme ça mais on voit ici que je pouvais cette clause-là elle ne me servira plus jamais donc je peux l'oublier je peux l'effacer pour la remplacer par la clause qui a été déduite ici par la résolution et je peux continuer comme ça jusqu'à obtenir la clause vide à la fin et j'ai utilisé beaucoup moins de mémoire et ça ne m'a pas coûté cher de faire ce pré-processing parce que je n'ai pas besoin de certifier le pré-processeur s'il y a un problème dans le pré-processeur le certificat qu'il me donne n'est pas correct donc je ne vais pas être capable de le vérifier mais je n'ajoute rien de faux dans mon système je ne sais juste pas prouver mon théorème je ne sais plus le prouver mais je n'ai rien ajouté de faux comme ça on peut continuer à faire beaucoup de pré-processing et c'est une grosse partie de SMT-Cock c'est d'avoir un pré-processeur assez complet en amont du vérificateur pour que le vérificateur ait le moins de travail à faire possible alors le dernier problème sur les certificats dont je vais vous parler c'est un peu le problème de la tour de Babel c'est à dire que là je vous ai présenté un ensemble de certificats possibles pour SAT et SMT mais en fait chaque prouveur qui génère des certificats implémente ces certificats à sa sauce donc ils ne parlent pas du tout tous la même langue les prouveurs SAT et SMT parlent la même langue en entrée souvent donc des formules en CNF représentées dans un format bien défini mais ils ne parlent pas du tout la même langue en sortie et moi je veux quand même être capable de pouvoir combiner ces prouveurs de pouvoir tous les vérifier donc j'ai un problème de tour de Babel est-ce que c'est un vrai problème ou pas ? alors je vais d'abord vous donner un exemple qui est un exemple qu'on avait vu ici du prouveur glucose qui lui ne me renvoie pas du tout des preuves par résolution donc c'est un prouveur SAT pour la logique propositionnelle il ne me renvoie pas des preuves par résolution il me renvoie des preuves dans un autre format qui s'appelle RUP pour Reverse Unit Propagation et donc le principe est un petit peu différent c'est que cette fois-ci à chaque étape au lieu de me fournir un arbre de résolution pour savoir comment j'obtiens la clause de conflit il va juste me donner la clause de conflit donc il va me donner un ensemble de littéraux tels que si on ajoute leur négation la formule devient fausse uniquement par propagation unitaire c'est le sens de Reverse Unit Propagation donc cette fois-ci le certificat est beaucoup plus compact puisque je n'ai pas tout un arbre de preuve mais j'ai juste les clauses apprises donc il va être par contre plus difficile à revérifier néanmoins dans un des papiers qui introduit ça et dont le sous-titre était Have Your Cake and Eat It Too on montre qu'on peut à la fois avoir la compacité et aussi une vérification efficace donc finalement c'est un format un petit peu différent de la résolution qui est plus compact et qui est pratique aussi donc j'aimerais bien être capable de vérifier aussi ça dans SMT Code pas de problème puisque je peux facilement ici ajouter un petit vérificateur il n'y a pas de problème je l'ajoute ici pour gérer aussi RUP et comme ça quand j'ai un prouveur qui m'envoie ce format-là et pas de la résolution je sais le traiter aussi la modularité peut venir aussi du fait qu'ici je peux écrire n'importe quel pré-processeur sans avoir besoin de le certifier donc du coup si j'ai un format que je ne connais pas mais qui s'encode facilement dans les certificats que je connais déjà je n'ai qu'à écrire un pré-processeur ici qui n'a pas besoin d'être certifié il faut quand même qu'il marche en pratique mais on n'a pas besoin de prouver formellement qu'il marche et je vais comme ça être capable de gérer un autre prouveur automatique pourvu que je puisse encoder le format de certificat de l'un dans l'autre donc pour conclure donc pour conclure je vais vous montrer comment tout ça ça peut permettre de combiner prouveur automatique et prouveur interactif donc là c'est vraiment plus dans un travail de recherche actuel c'est quelque chose qui est en cours donc si je reprends mon schéma là ici je peux comme j'avais montré au début m'en servir pour avoir de la preuve automatique dans le prouveur interactif puisque je n'ai plus qu'à envoyer mon but au prouveur automatique s'il me renvoie un certificat et que mon vérificateur dit qu'il est bien valide hop j'ai une preuve de mon but très facile en fait c'est pas si simple que ça parce que mon but il est écrit dans mon assistant de preuve qui est très expressif donc il fait intervenir de l'ordre supérieur il fait intervenir des quantificateurs dans tous les sens des structures de données complexes que le prouveur automatique il ne va pas forcément comprendre donc déjà je ne peux pas envoyer tous les buts mais même pour envoyer un but il va d'abord falloir que je travaille sur le but pour encoder une partie des choses dans ce qui est capable de comprendre le prouveur automatique et bien entendu ce travail sur le but pour que l'ensemble du schéma reste valide il va falloir le certifier donc ça c'est une première difficulté la deuxième difficulté c'est que certes j'ai mon but mais en général pour prouver un théorème j'ai besoin de plein d'autres théorèmes qui ont été prouvés avant je ne prouve pas un théorème à partir du néon ce qui veut dire qu'il n'y a pas que mon but à envoyer au prouveur mais il y a tout un tas de théorèmes dont il va avoir besoin pour effectuer la preuve et on ne sait pas par avance de quel théorème il va avoir besoin mais on ne peut pas non plus l'inonder de théorèmes donc on ne peut pas lui envoyer tout ce qui a déjà été prouvé dans mon assistant de preuve on va être obligé de faire un choix et c'est la deuxième difficulté c'est de choisir la base du théorème qu'on va envoyer au prouveur donc les principes pour être capable de faire ça bien c'est de faire des encodages par exemple de la logique d'ordre supérieur vers la logique du premier ordre pour être capable d'envoyer ça au prouveur ensuite de faire de manière astucieuse un choix de laine et enfin d'être capable après de reconstruire la preuve avec la technique que je vous ai montré avant ou une technique similaire et donc ça c'est quelque chose qui est en cours pour Koch je vais vous expliquer après quelles sont les difficultés a été très bien fait et toujours en cours de progrès pour Isabelle donc c'est une tactique qui s'appelle Sledgehammer et qui fait assez bien les encodages et les choix de laine et qui ensuite est capable de reconstruire l'épreuve avec une technique similaire à SMT Koch mais un petit peu différente puisque je vous ai dit au début dans Koch il y a du calcul mais dans Isabelle il n'y en a pas donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire du calcul on va être obligé de construire un arbre de dérivation mais l'idée est la même c'est d'avoir des prouveurs certifiants que ce soit de type SMT ou un prouveur qui s'appelle METIS qui est un prouveur du premier ordre pour reconstruire la preuve par derrière Encock c'est un travail en cours pourquoi est-ce que c'est plus difficile dans Koch donc dans Koch on voit qu'il y a des avantages comme j'ai du calcul je peux faire un vérificateur qui est très efficace il y a des inconvénients aussi c'est que le fait d'avoir du calcul c'est dû au fait que la logique sous-jacente est un petit peu différente et en particulier qu'il est plus riche ce qui veut dire que les encodages vont être plus compliqués à faire encoder la logique d'ordre supérieur dans la logique du premier ordre on commence à savoir bien faire encoder quelque chose avec des types dépendants qui est ce qu'il y a dans Koch en logique du premier ordre on ne sait encore pas très bien faire une deuxième difficulté mais qui est un petit peu plus annexe c'est qu'en Koch il y a deux manières de représenter les formules la manière de formule boolean qui est ce qu'on a manipulé ici avec SAT et une autre vision des formules qui correspond à la logique intuitionniste mais qui est celle-là qui utilisent les utilisateurs et qui n'est pas celle qui utilise SAT et donc du coup il faut être capable de mettre tout le monde d'accord donc c'est la deuxième difficulté pour conclure je vais vous parler de quelques travaux récents qui cherchent non plus cette fois-ci à importer la démonstration automatique dans un assistant de preuve mais qui se disent pour faire quelque chose qui marche bien il faut peut-être mieux que tout ça soit pensé ensemble et donc ça va être l'idée de deux prouveurs qui sont en cours en cours de construction donc le premier c'est un prouveur qui s'appelle Lean qui est essentiellement développé à Microsoft aux Etats-Unis dont le noyau est semblable à celui de Koch mais où l'élaboration n'a rien à voir avec celle de Koch elle a été pensée pour être automatisée dès le début ce qui fait que du coup on commence à avoir des bons résultats où on voit que les preuves demandent beaucoup moins de techniques manuelles que ce qu'il y a pour faire des preuves en Koch un deuxième exemple dont je vais parler c'est F-Star qui est développé également à Microsoft donc c'est un langage cette fois-ci c'est un outil pour la preuve de programme mais qui peut aussi servir à la démonstration c'est un langage de programmation fonctionnelle impure donc à la ML ou à la CAMEL mais avec un système de type beaucoup plus riche avec notamment des types dépendants et ce qu'on appelle des types raffinés qui permettent d'exprimer des propriétés sur les programmes et qui en fait sont extrêmement riches puisqu'on peut exprimer à peu près toutes les propriétés qu'on a envie sur les programmes mais cette fois-ci donc prouver la correction d'un programme va être prouver qu'un programme est bien typé mais ça peut se faire cette fois-ci ça a été prévu pour être fait avec une interaction fine avec un prouveur SMT qui s'appelle Z3 développé chez Microsoft donc le fait que l'interaction ait été prévue comme ça dès le début ça va permettre de faire des preuves plus simplement c'est ce que je vais vous montrer après ici je reprends mon exemple de récurrence donc ça c'est du F-Star ici je définis ma suite par récurrence donc si N égale 0 je renvoie 0 sinon je renvoie U de N-1 et dans F-Star je peux dire que cette fonction U elle me prend un entier naturel donc un entier positif et elle me renvoie un entier naturel et puis ici on voit déjà qu'il y a quelque chose un peu en plus le F-Star est capable de dire que cette fonction est totale c'est à dire qu'elle ne fait pas d'effet de bord ici c'est évident mais surtout qu'elle termine donc c'est une première chose c'est que F-Star va être capable de repérer que certaines fonctions terminent et du coup ces fonctions qui terminent on va pouvoir s'en servir dans la logique parce que ça veut dire qu'elle représente quelque chose de logique et donc du coup je vais être capable de prouver en F-Star ma preuve de récurrence qui est que pour toute N U N égale 0 et là j'ai exactement la preuve que je souhaitais au début cette preuve est tout simplement un programme récursif puisque j'ai besoin de faire une récurrence pour prouver ma propriété mais vous voyez ici que dans le cas N égale 0 je lui dis rien il se débrouille tout seul et dans le cas où N est plus grand que 0 je lui dis qu'il faut appliquer la récurrence et c'est tout pour le reste il se débrouille tout seul donc c'est exactement l'objectif que je voulais c'est à dire lui dire quand faire une récurrence mais les choses simples n'avoir rien à lui dire donc c'est sans doute ce genre de prouveurs qui vont servir par la suite et puis il y a d'autres personnes qui s'intéressent non pas à combiner un prouveur interactif avec un prouveur automatique mais qui s'intéressent à combiner tous les prouveurs qui existent dans le monde et à être capable de tirer parti de chaque prouveur et donc c'est ce qui est fait par exemple en déductible dont le sous-titre est Universal Proof Checker donc là l'idée c'est vraiment de faire parler entre Coq Isabelle les prouveurs SMT les prouveurs du premier ordre etc tous ensemble et la difficulté ça va être que tout le monde parle le même langage et que l'ensemble de ce langage reste cohérent parce que l'inconvénient c'est que si on se met à prendre plein de prouveurs différents il y a de fortes chances que l'union de la logique devienne incohérente donc c'est quelque chose avec lequel il faut faire attention et le principe de déductible c'est d'avoir toujours un noyau très petit mais pour être capable d'encoder ce qui vient des différents prouveurs de rendre ce noyau extensible par des règles de calcul et bien entendu il va falloir prouver que ces règles de calcul ne rendent pas le système incohérent et donc il va y avoir des conditions à mettre sur ces règles de calcul donc en conclusion j'espère vous avoir convaincu que pour faire dialoguer entre des choses qui a priori sont différentes le mieux ce n'est pas d'en plaquer une pour la mettre dans l'autre mais de les faire dialoguer via ici l'échange de certificat c'est une solution qui est à la fois efficace mais qui est aussi plus pérenne puisqu'on va pouvoir facilement changer un prouveur sans avoir besoin de changer tout le système l'intérêt de faire communiquer plusieurs prouveurs entre eux c'est que c'est comme les langages de programmation il y a toujours des gares de chapelle pour savoir si tel langage est mieux que tel autre en fait non tel langage il est mieux pour faire telle chose et tel autre langage pour faire autre chose et c'est la même chose pour les prouveurs chacun son bon pour aller prouver un certain type de théorème pas bon pour d'autres et donc du coup à la fin si on veut prouver un gros théorème compliqué c'est bien de pouvoir faire intervenir plusieurs prouveurs donc c'est quelque chose qui à mon avis va continuer à avoir de la recherche pendant les années à venir ce que je vous ai montré au début c'est comment automatiser un système qui au départ est interactif mais on a vu avec l'INEFSTAR qu'on peut chercher à faire un peu le contraire c'est à dire rendre plus interactif un système automatique pour essayer et faire quelque chose qui soit pensé comme ça dès le début pour avoir quelque chose qui marche mieux et puis un sujet de recherche qui est commencé récemment c'est pourquoi pas faire de l'apprentissage pour faire des prouveurs automatiques pour dire peut-être ah ici c'est le bon moment pour faire une récurrence ça c'est quelque chose qui peut peut-être venir de l'apprentissage je vous remercie applaudissements 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 Merci.